Musique Kopipi, Kohong, Krabi. Un chapelet d'îles d'une beauté et d'une richesse exceptionnelles au sud du pays. C'est son terrain de jeu préféré. Elle est née dans ce décor. Rongozo est photographe, spécialiste des oiseaux. Depuis une quinzaine d'années, sa passion l'amène à sillonner le pays. Et cette fois, elle a entrepris un nouveau voyage en diagonale du sud au nord de la Thaïlande. Pour moi, ici, c'est l'un des plus beaux endroits de Thaïlande. J'aime cet endroit pour ses couleurs, ses plantes luxuriantes sur les falaises. Ce sont des abris pour les oiseaux. Depuis que je suis toute petite, j'aime les oiseaux pour leur pouvoir de voler. Parce qu'ils peuvent circuler partout, en toute liberté. Ça me fascine. On dénombre ici plus de 200 îles, jaillis de la mer d'Andaman, qu'on ne peut atteindre que par bateaux. D'immenses pitons rocheux, couverts de forêts denses et bordés de plages sauvages. Rongozo veut toutes les explorer, car chacune d'elles est un habitat potentiel pour une variété d'oiseaux. Et ici, certaines espèces sont particulièrement rares. Ici, on trouve des brèves de Guernet. Il y en a aussi en Birmanie. Et en Thaïlande, on en trouve seulement ici, à Krabi. Cette espèce d'oiseau est très rare. Il n'y en a que 13 ou 20 couples. On les photographie très difficilement. Je les cherche depuis longtemps. Je n'ai encore jamais réussi à les photographier. Mais je pense que je peux y arriver. Je serai très contente. Dans la végétation, se dissimulent des grottes. Des abris pour les oiseaux, mais aussi des refuges pour des hommes qui veulent s'isoler. Rongo a entendu parler de moines qui ont creusé un temple dans la roche, en hommage à Bouddha. Peut-être, ils pourront l'aider. Bonjour, j'aimerais un renseignement. Je suis photographe d'oiseaux et je cherche la brève de Guernet. Vous savez où la trouver ? Oui, tu vas en trouver. Il y en a qui logent par ici. Ils sont loin dans cette forêt. On les voit le soir ou très tôt, vers 5h du matin. Ils viennent parfois manger nos bananes et même notre riz. Ils connaissent nos habitudes, mais ils ne font jamais de dégâts. Ce sont des oiseaux de paix. Dans la photographie d'oiseaux, il y a le plaisir de la traque. Depuis 2 ans, elle est à la recherche de cette brève de Guernet. Dorénavant, elle sait où la trouver et elle a un atout, une ouïe infaillible. « J'ai reconnu son chant. » Rong est enfin récompensé. De Krabi pour aller à Phuket, il y a deux solutions, le bateau ou la route. 5h de scooter pour rejoindre cette célèbre ville balnéaire, baptisée la Perle du Sud-Est. La compétition de chant d'oiseaux est un rendez-vous hebdomadaire, une tradition qui reflète bien ce lien particulier qui existe entre les tailles et les oiseaux. Et dans le Sud, l'oiseau préféré, c'est le bulbul orphée. « Ton oiseau, tu l'as beaucoup entraîné ? » « Oui, beaucoup. » « Combien de temps ça t'a pris ? » « Trois mois. » Le bulbul est l'enjeu d'un véritable sport national qui déchaîne les passions. La compétition dure 20 secondes, le temps que met un bol en argent troué pour atteindre le fond d'un bocal en verre. Aujourd'hui, la mise est de 1 000 euros. Les oiseaux sont jugés sur la variation de leur gamme, la clarté de leur mélodie et leur endurance. Les propriétaires les encouragent comme des chevaux de course pendant qu'un arbitre compte les fausses notes. La valeur d'un oiseau gagnant peut atteindre 10 000 euros. « Je n'aime pas voir les oiseaux en cage, mais j'aime bien cette ambiance. Et puis leurs chants sont tellement beaux. J'étais fiancée à un éleveur d'oiseaux, mais il était tellement passionné qu'il y passait tout son temps. Au point qu'ils n'avaient plus de temps pour autre chose. Finalement, on s'est séparés. C'est une passion dévorante. Sur la côte est, Rong a rejoint Noum, un ami photographe, lui aussi passionné par les oiseaux. « La lumière est vraiment belle. J'aime cette atmosphère. Et toi, tu viens prendre des photos ici tous les jours ? » « Oui, tous les jours. » « Tu as trop de chance. » Talenoï, un lac piqueté d'araignées géantes. À l'heure où on entend les premiers oiseaux, les habitants des rives du lac se perchent sur leurs carrelets. Sur une échelle en bambou, dans un mouvement de balancier, ils remontent les filets avec le poids de leur corps. Pas de moteur, pas de bruit, pas de mouvement brusque. C'est une pêche silencieuse qui prend fin au lever du soleil. C'est assez cher. ici il y a 187 espèces d'oiseaux la plupart sont des oiseaux marins d'autres vivent dans les marécages ou les forêts des alentours les faucons par exemple ou des oiseaux migrateurs j'ai voyagé partout à travers le pays pour photographier des oiseaux mais je n'en ai jamais vu autant ailleurs ici c'est vraiment l'abondance talenoï est une réserve naturelle ornithologique une étape aussi pour des milliers d'oiseaux partis de sibérie et de chine pour passer l'hiver au chaud à sumatra ou en australie photographier les oiseaux c'est toujours un challenge il faut être patient bien se positionner trouver le meilleur angle certains oiseaux sont si petits qu'il faut se rapprocher au maximum se fondre dans la nature d'autres au contraire ont une si bonne vision qu'ils s'enfuient alors qu'on est encore très loin direction le centre du pays 800 km plus loin le golfe de thaïlande au sud est de bangkok on va à kokoud c'est la quatrième plus grande île de thaïlande les habitants de cette île vivent de la production d'huile de palme et surtout de la pêche là bas il y a plusieurs variétés d'oiseaux qui m'intéressent et puis les habitants sont gentils c'est un peu mon île secrète à l'écart du tourisme de masse ça me fait vraiment plaisir de vous faire découvrir cet endroit je pense qu'ici c'est un des endroits les plus magiques que j'ai jamais vu toutes les îles aux alentours sont couvertes d'arbres truffés d'oiseaux vous voyez l'aigle pêcheur à la poitrine blanche c'est formidable on a réussi à bien le voir parce qu'on est dans un endroit dégagé kokoud 23 kilomètres de large des plages bordées de cocotiers et des récifs coralliens exceptionnels et au nord de l'île un village qui s'avance dans l'eau au cours de ses pérégrinations elle en profite pour redécouvrir à chaque fois son pays la rue est très étroite c'est seulement pour les mobilettes pour qu'il n'y ait pas de voitures tout à fait on pêche et on vend directement les poissons au village on ne les conserve jamais très très longtemps dès que les bateaux arrivent ils sont vendus ici sur la jetée tous les poissons viennent du coin c'est bien frais j'adore et si tu manges ces crabes de kokoud après tu n'auras plus jamais envie de manger d'autres crabes parce qu'il n'y a pas d'additifs c'est ça ici tout est naturel kokoud est une petite île écolo où les habitants veillent attentivement sur leur cadre de vie ils ont trouvé des solutions pragmatiques pour protéger leur environnement où avez vous collecter tout ça c'est la consommation de plusieurs familles qu'est ce que vous allez en faire on les vend à un bateau qui les emporte sur le continent ça permet au village de rester propre et aussi de gagner un peu d'argent merci d'où tu viens toi de phuket les forêts tropicales humides recouvrent près de 80% de l'île un habitat de prédilection pour pas moins d'une soixantaine d'espèces d'oiseaux la rivière où je t'emmène était fréquentée autrefois par le roi Rama V c'est pour ça qu'on a baptisé la rivière Klongchao à la saison des pluies c'est rempli d'eau ici viens on va passer par là les rochers sont beaux ils sont énormes pour moi c'est un défi de photographier ici certaines espèces comme le gobe mouche à becfort ou le martin pêcheur à coiffe noire pour finir en beauté dîner à la cime des arbres dans le resort de Soneva Kiri une table est dressée dans un nid un cocon gourmand perché à plus de 10 mètres du sol le service est plus qu'à la hauteur il y a beaucoup de choses quelle belle couleur et c'est bien présenté ça a l'air bon j'aime bien venir ici parce que j'ai l'impression d'être à la hauteur des oiseaux c'est merveilleux et c'est aussi un peu insolite je ne connais pas d'endroit comparable à celui-ci la vue est exceptionnelle ici je me sens comme un oiseau dans un nid géant demain rong poursuivra sa route prochaine destination le nord et la pointe septentrionale de la thaïlande dans le nord rong ne manque jamais de faire un détour par la ville de xiangrai ici il y a un lieu magique où elle adore aller mais d'abord pause déjeuner ici 90% des gens sont bouddhistes c'est une bonne religion je pense quand j'étais petite j'apportais de la nourriture au temple pour les moines ces offrandes ce sont des bénédictions pour nos familles et nos défunts il y a beaucoup de temples en thaïlande mais il y en a un qui ne ressemble à aucun autre il est vraiment unique le wat rong koon le temple blanc il est le rêve insensé devenu réalité d'un architecte ajarn kositpipat construit en hommage au roi actuel rama 9 l'architecture est très particulière il a travaillé des années avec ses élèves pour poser des centaines de milliers de miroirs sur du ciment blanc ce temple a été construit pour symboliser le mal et y sensibiliser les gens en contraste avec la blancheur du temple il y a l'idée du vice et la représentation de l'enfer avec ses mains implorantes vers le ciel le temple symbolise la pureté du bouddhisme et ses miroirs évoquent la réflexion de l'illumination j'aime beaucoup ce temple je suis déjà venu ici trois fois j'adore le photographier sa construction a débuté en 1997 et il n'est toujours pas fini son architecte à d'autres projets paraît-il lumineux en prenant la route vers les montagnes au nord de chiang rai rong tombe sur lui presque par hasard au détour d'un virage le mékong majestueux et sauvage fleuve mythique il est aussi une frontière naturelle avec le laos ici c'est le triangle d'or avant on y plantait de l'opium et les gens en consommaient beaucoup maintenant ici on cultive des théiers et les paysans arrivent à en vivre la thaïlande est vraiment le pays des oiseaux on y dénombre 900 espèces dont plus de 400 dans le nord vous savez s'il y a autant d'espèces ici c'est parce que c'est une région privilégiée pour les oiseaux migrateurs c'est un endroit encore sauvage pendant ce voyage j'ai déniché de nouvelles espèces que je n'avais pas encore photographiées mais ce n'est jamais fini j'ai toujours envie d'aller plus loin suivre les oiseaux au bout de la route la falaise abrupte de Pouchifa à ses pieds il y a une nouvelle promesse le laos sa prochaine aventure quand les oiseaux de thaïlande n'auront plus de secret pour elle